Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un transit qui aura un impact très important sur la relation d'à peu près tout le monde à partir de janvier 2024. Il s'agit du transit de Pluton au verso. Alors bien évidemment il n'y aura pas le même impact sur tout le monde. D'ailleurs tout à l'heure dans la suite de la vidéo on verra quel sera l'impact signe par signe sur vous. Et puis bien évidemment ce ne sera pas forcément à partir de janvier 2024 parce que vous le savez Pluton va transiter pendant 20 ans dans le signe du verso c'est-à-dire de janvier 2024 à janvier 2044 et au fur et à mesure de son avancée dans le signe il vous impactera à un moment ou à un autre mais quoi qu'il en soit au bout de ces 20 ans tout le monde aura été impacté. Alors Pluton au verso on en a déjà parlé pas mal en 2023 parce qu'il a déjà fait on va dire une micro apparition dans le signe du verso c'était entre mars et juin 2023 donc un peu moins de 3 mois. Alors un peu moins de 3 mois sur une planète qui reste 20 ans dans un signe vous comprenez bien c'est une micro voire une nano apparition c'est un petit peu comme si vous avez un coureur de fond qui doit coureur 10 000 mètres et puis voilà il est sur la ligne de départ on donne le top départ et tout de suite après coup de pistolet, faux départ donc il aura couru quelques secondes et puis il retourne sur la ligne de départ pour repartir un petit peu après. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre Pluton au verso voilà faux départ et rétrogradation il revient là actuellement il est à nouveau dans le signe du capricorne mais à partir de janvier il va revenir dans le signe du verso. Alors à cette occasion en 2023 on a beaucoup parlé de Pluton au verso sous l'aspect on va dire plutôt indépendant du signe du verso alors vous savez que le signe du verso c'est un signe très indépendant c'est pas le seul mais il fait partie, c'est une des caractéristiques du signe du verso il fait partie de ces signes très indépendants et on parle surtout de ça parce que lors du précédent passage de Pluton au verso il y a à peu près 250 ans exactement c'était entre 1777 et 1799 et donc c'était le moment de la guerre d'indépendance des Etats-Unis et de la révolution française c'est pour ça qu'on met beaucoup ça en avant alors comment ça va se passer cette fois-ci comment Pluton au verso va impacter notre société on verra, on ne peut pas le dire dans le détail mais quoi qu'il en soit ce qu'on peut dire à l'heure actuelle c'est qu'il aura un impact très important sur les relations non seulement de tout le monde mais sur les relations de la société en général c'est-à-dire qu'il se peut enfin à ce que je pense c'est qu'il y aura l'émergence de groupes on va dire portés de groupes communautaires de groupes collaboratifs avec une vision collective on va dire et un aspect humanitaire parce que le verso c'est quelqu'un qui s'intéresse c'est un communiquant déjà quelqu'un qui s'intéresse aux intérêts de groupes aux intérêts généraux, aux intérêts des gens mais en général, aux intérêts du groupe c'est-à-dire qu'il ne va pas être tellement sur les intérêts personnels de tout un chacun ça ne l'intéresse pas donc voilà, il y aura cette émergence de groupes qui vont vouloir certainement travailler ensemble mettre leurs ressources ensemble créer des réseaux solides peut-être pour régler des problèmes sociaux justement ensemble donc ils vont régler les problèmes de la société on voit bien qu'il y a cette notion de régler le problème non pas particulier de tout un chacun mais de société ensemble en travaillant ensemble alors ça c'est pour l'aspect on va dire sociétal bien sûr qui aura lieu mais après comme je vous dis on va voir les aspects pour chacun d'entre vous comment il va impacter vos relations en fonction de votre signe alors juste auparavant je vous rappelle que si ça vous intéresse si vous voulez recevoir des informations des infos astraux un petit peu de toutes sortes et bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter alors pas de panique vous recevrez seulement un mail par semaine parce que je sais qu'à l'heure actuelle on est inondé d'informations donc là c'est juste un mail par semaine et puis dans ce mail je vous partage finalement ma passion pour l'astrologie mes connaissances astrologiques ça fait 40 ans que je m'intéresse à l'astrologie donc j'ai tout un tas de trucs que j'ai le plaisir de partager avec vous alors ce sont des choses que vous retrouverez ailleurs pour certaines mais dites différemment à ma manière vous savez que moi j'ai une manière très pratique très pragmatique d'envisager l'astrologie ou aussi beaucoup de choses que vous ne retrouverez pas ailleurs parce qu'en 40 ans il y a des choses qui ont disparu alors bien évidemment si vous éclamez les librairies ésotériques vous aurez peut-être la chance de tomber sur certains bouquins qui maintenant sont épuisés que vous ne retrouvez plus sinon la solution de facilité c'est de vous inscrire à ma newsletter et puis vous aurez des compléments de vidéos ou pas compléments ou tout un tas de séries sur des sujets que vous aurez comme ça vous pourrez retrouver alors encore une fois c'est le premier lien dans la description c'est gratuit c'est sans engagement donc si ça vous intéresse allez-y donc maintenant on va voir signe par signe l'impact de Pluton en Verseau et on va commencer par le signe du bélier donc les béliers ce sont des gens alors on va dire des gens charmants mais qui sont mais qui sont qui ont comment dire qui n'aiment pas qu'on leur dit ce qu'ils ont à faire alors ils sont très engagés dans leurs relations ils sont investis dans les relations ça c'est évident mais en même temps ils aiment bien faire à leur manière alors ce Pluton en Verseau ce qui peut leur amener c'est le fait d'être plus on va dire dans la collaboration on va être on va faire par exemple des projets en commun mais plus des projets où on va être moins dans la direction moins diriger les projets et plus collaborer c'est des gens qui peuvent par exemple s'investir dans des projets collectifs alors ça ne veut pas dire je le redirai à chaque fois enfin peut-être pas à chaque fois mais je redirai au fur et à mesure de cette vidéo pour tous les signes ça ne veut pas dire que la personnalité du signe la particularité du signe va changer un bélier restera un bélier c'est-à-dire qu'il va s'investir toujours il va se lancer mais il va le faire d'une manière différente il va s'investir dans des projets qui peuvent intéresser plus de gens des projets plus collectifs ou des projets justement où on peut partager les idées je ne reste pas sur mes propres idées je n'impose pas mes propres idées aux autres mais je les amène et éventuellement je partage avec les autres j'en fais profiter les autres c'est dans ce sens-là que ça va se passer alors petite parenthèse aussi pour tous les signes pour tous les signes l'impact relationnel sur les signes il y aura une notion de verso c'est-à-dire de partage de relations d'une manière ou d'une autre donc ça vous le retrouvez un petit peu dans tous les signes et puis pour tous les signes aussi je ne parle pas forcément du côté personnel ou du côté sentimental mais ça peut être le côté aussi amical le côté social le côté professionnel c'est-à-dire toutes les relations sont envisagées sont envisageables à vous de voir vous verrez en fonction de ce que vous recherchez en fonction de votre personnalité puis en fonction de comment ça se passera vous dans votre signe comment justement Pluton viendra vous impacter et voilà vous avez les grandes lignes avec cette vidéo alors ensuite on passe aux taureaux donc les taureaux ce sont des gens qui sont très loyaux dans leur dans leur relation alors ils sont très loyaux parce que ce sont des gens qui ont des valeurs alors ça ne veut pas dire que les autres personnes n'ont pas de valeur encore une fois quand je mets l'accent sur quelque chose ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas ça mais pour les comment dire pour les taureaux c'est très important les valeurs leurs valeurs sont très importantes puisqu'ils ont du mal à changer de valeur ils sont vraiment ancrés sur leur propre valeur c'est ce qui fait que justement ce Pluton en taureau enfin Pluton va passer en verso mais dans le signe du taureau va peut-être leur permettre justement de remettre en question leur valeur alors quand je dis remettre en question ça ne veut pas dire qu'ils vont se lever un matin et dire ah bon je pensais ça finalement je ne pense plus ça du tout non c'est complètement faux alors non c'est pas ça c'est qu'ils vont s'autoriser à réfléchir différemment peut-être envisager quelque chose d'autre à côté de leur valeur qui puisse faire évoluer leur valeur apporter quelque chose alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec les relations et bien tout simplement c'est que quand on ouvre on s'ouvre on se permet on s'autorise à avoir des valeurs différentes et bien on se permet on s'autorise à sortir de son cercle relationnel et d'avoir de nouvelles relations parce que la particularité des taureaux c'est que ils ont toujours les mêmes relations alors leur cercle peut être plus ou moins restreint plus ou moins élargi en fonction de qui ils sont parce que tous les taureaux ne sont pas dans le même moule ils ne sont pas des clones mais leur particularité c'est qu'ils sont dans un même cercle relationnel alors familial comment dire amical du travail etc tout simplement parce qu'ils tiennent à leur valeur et ils ont des gens autour d'eux qui ont les mêmes valeurs or le fait de s'ouvrir à d'autres valeurs va leur permettre de s'ouvrir à d'autres personnes de leur faire confiance parce qu'il y a ce défaut de confiance aussi au niveau des taureaux et là du coup ça va leur permettre de s'ouvrir à d'autres personnes et d'élargir leur cercle relationnel c'est en ça que ce Pluton en Verseau va apporter des différences chez les taureaux alors ça peut se faire je le dis pour les taureaux ça sera valable pour tous les signes c'était valable pour les béliers ça peut se faire d'une manière on va dire tranquille petit à petit en fonction de votre acceptation et si vous êtes dans ce chemin-là dans cette évolution-là ou ça peut se faire d'une manière comment dire subite soudaine un petit peu je ne sais pas si vous connaissez en carte du tarot mais comme la maison de Dieu pouf ça arrive maintenant voilà il y a une transformation qui doit se faire mais quoi qu'il en soit pour les taureaux il y a une ouverture de leur cercle relationnel qui leur permettent d'avoir une ouverture justement de leur valeur et de ce qu'ils ont on passe aux Gémeaux alors les Gémeaux c'est un signe d'air comme le verso donc ça veut dire que les Gémeaux ils sont aussi ce sont des gens très sociaux des gens dans la communication c'est des gens qui aiment comment dire apporter quelque chose aux autres c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à beaucoup de choses et dans l'idée de partager ensuite leur connaissance avec les autres alors ils s'intéressent à beaucoup de choses mais de manière horizontale vous voyez il y a plein de choses qui s'intéressent donc ce pluton en verso va un peu renforcer ses qualités puisque le verso est un signe d'air pardon c'est un signe très communiquant c'est un signe comment dire communicatif aussi et un signe social c'est le mot que je cherchais et il va peut-être les aider à élargir leur cercle relationnel c'est-à-dire qu'il va leur permettre de transmettre leurs idées mais de manière plus vaste vous savez avec ce verso je l'ai dit tout à l'heure le verso ne s'intéresse pas à la particularité il s'intéresse au groupe il s'intéresse à ce qui concerne un ensemble donc ils vont peut-être transmettre leurs idées de manière plus vaste alors si je pouvais vous donner un exemple alors ça ne s'adressera pas à tout le monde encore une fois c'est un exemple donc voilà mais imaginez que vous ayez des versos qui est une chaîne YouTube alors je parle de ça puisqu'on est sur une chaîne YouTube et donc qui fassent des vidéos sur un sujet ou sur plusieurs sujets puisque ce sont des gémeaux justement et bien avec ce plutôt un verso à un moment donné en fonction de quand ce sera le moment pour eux en fonction de leur thème et bien ils vont pouvoir transmettre à plus de personnes voyez c'est ça cette transmission plus vaste peut-être que leur chaîne va s'amplifier peut-être qu'il va y avoir plus de monde qui va être intéressé par ce qu'ils font parce que justement ils doivent transmettre à un moment donné ce qu'ils savent de manière plus vaste à un coût plus important c'est comme ça que ça peut se présenter par exemple pour les gémeaux ce passage de plutôt en verso on passe au cancer alors les cancers eux c'est vraiment la particularité du cancer il n'y a pas que ça mais une des particularités va être la famille donc là encore plutôt en verso peut leur permettre de s'ouvrir à plus de monde parce qu'ouvrir le côté famille on ne reste pas dans la famille le groupe familial comme on dit génétique ou alors un petit groupe restreint mais on va s'ouvrir à une communauté plus large c'est-à-dire que la famille va devenir vraiment une famille plus large on peut s'investir par exemple dans comment dire dans des relations plus durables au sein d'un groupe communautaire c'est-à-dire pas forcément vous savez que le cancer il est très protecteur pour ses proches pour sa famille et bien là on peut l'être aussi pour un groupe plus évolué une communauté plus importante on peut s'investir comment je pourrais dire ça dans dans d'une cause communautaire c'était le terme que je cherchais tout à l'heure ça tournait dans ma tête je n'arrivais pas à le sortir pour une cause communautaire donc qui dit cause communautaire dit un ensemble plus grand après il y a un autre aspect avec les les cancers c'est que les cancers sont des signes d'eau donc très émotionnels et une autre particularité c'est que pour les signes d'eau vous savez les émotions fluctuent donc avec le cancer c'est quelque chose qui est très connu ça passe par les hauts là et bas d'où le côté lunatique qu'on attribue souvent au cancer plus ou moins développé donc là le plutôt en verso le verso ce sont des gens qui sont moins dans les émotions particulières justement les versos il y a une certaine distanciation j'en parle souvent avec les signes d'air c'est pas spécifique au verso mais les signes d'air une distanciation sociale c'est à dire qu'ils sont très investis très sociaux mais pas pas de manière pas personnelle il y a toujours une petite retenue et donc ça pourrait permettre ce plutôt en verso pourrait permettre aux cancers d'apprendre à gérer mieux leurs émotions à être moins comment je pourrais dire ça moins démonstratif quelque part voilà on va dire ça comme ça et donc ce côté mieux gérer l'émotion ça peut être plus facile pour eux plus facile pour les autres alors ça veut pas dire que encore une fois ils vont changer les cancers resteront les cancers mais encore avec ce terme démonstratif j'exprime bien ce que je veux dire c'est à dire qu'ils auront toujours leurs émotions mais ils sont pas obligés forcément de les mettre en avant et de les sortir comme ça de les exprimer ils sont capables non pas de ne pas les avoir mais plutôt de les gérer on va passer aux lions alors les lions j'en parle souvent dans mes vidéos parce que je trouve que c'est un signe qui est assez mal connu enfin je trouve qu'il fait partie des signes les plus mal connu le lion le verso aussi alors il y a d'autres aussi mais lui on fait partie donc c'est vrai que je dis souvent c'est un signe qui a besoin de la reconnaissance des ordres d'être reconnu pour ce qu'il est pour ce qu'il fait ça c'est important alors je reviens pas en détail je le fais assez souvent dans les dans mes vidéos alors là ici le lion avec le passage de plutôt en verso pourrait aller les lions pourra aller vers des objectifs plus collectifs moins personnels parce que le lion aussi c'est quelqu'un parce que c'est un signe d'action et c'est un signe qui se lance dans des projets qui a besoin de réaliser des projets donc là on va être des projets un petit peu comme le bélier qui est aussi un signe de fin un signe d'action donc on retrouve les grandes lignes sur les catégories de signes on peut retrouver les grandes lignes ce qui est logique et normal donc il peut aller vers des projets plus collectifs mais encore une fois ça ne veut pas dire que sa personnalité va changer ça veut simplement dire qu'il peut par exemple mettre sa personnalité au profit de projets plus collectifs par exemple en montrant comment avoir plus d'assurance dans un projet en mettant sa capacité à prendre des décisions en montrant comment ils sont sa façon de voir les choses c'est à dire sa créativité la façon de voir les choses personnelles c'est la créativité en mettant ça au sein d'un projet au profit d'un projet et pour aider les autres c'est à dire que avec le passage de Pluton en Verseau les lions pourraient par exemple aider encourager les autres à développer leurs propres conséquences leurs propres capacités pardon leurs propres compétences voilà c'était le terme que je cherchais et donc ils seront toujours reconnus bien sûr appréciés admirés ce que vous voulez par les autres mais peut-être pas pour leur capacité mais pour leur capacité à justement aider et encourager les autres vous voyez il y a une espèce de déplacement de filtre je ne sais pas comment le dire que va amener le passage de Pluton en Verseau donc c'est comme si on ajoutait le filtre Verseau finalement à comment je pourrais dire ça clairement à la particularité la spécificité de chacun des signes donc chacun des signes sera exactement comme il est mais avec le filtre Verseau par dessus ce qui va faire que c'est comme un tamou vous voyez il y a certaines il y a certaines choses qui ne vont pas passer qu'il faudra retravailler il y a certaines choses qui vont passer et qu'on va les retravailler différemment à la manière Verseau alors Lion on va passer à la Vierge alors les Vierges ce sont des gens extrêmement dévoués extrêmement dévoués c'est à dire qu'ils vont mettre d'ailleurs ils vont faire passer les intérêts des autres avant les leurs alors je parle souvent de la Vierge sous son côté critique c'est vrai qu'on en parle souvent mais on oublie et j'oublie d'en parler et là je veux rendre justice un petit peu c'est normal on est dans le signe du Verseau rendre justice aux Vierges c'est que ce sont des signes extrêmement dévoués aux autres dans l'aide aux autres alors quel que soit en fait leur relation que ce soit des relations personnelles des relations travail dans toutes leurs relations elles sont extrêmement dévouées et elles vont faire passer les intérêts des autres avant les leurs alors bien entendu elles sont dévouées à un petit groupe c'est à dire que la Vierge ce n'est pas un signe qui va être dans des relations extrêmement importantes ce n'est pas un signe communautaire c'est plutôt des relations restreintes un petit peu comme des taurons un petit peu comme des capricornes ce sont trois signes de terre donc on est plus dans des relations destreintes mais extrêmement dévoués donc ce Pluton en Verso qu'est-ce qu'il va leur demander ? alors il ne va pas leur demander d'être d'être moins dévoué on ne change pas le signe encore une fois mais il va demander de relativiser alors pour une fois il ne va pas leur demander plus mais il va leur demander moins c'est à dire d'avoir des relations plus équilibrées et on va le retrouver dans pas mal de signes ça le côté plus équilibré c'est à dire oui s'investir pour les autres oui être dévoué mais peut-être dans un groupe plus large c'est à dire faire du bénévolat on n'est plus dans des relations très personnelles le bénévolat on s'investit au profit d'une communauté donc on est plus large donc là on a bien la patte du Verso et à partir du moment où voilà on ne profite pas d'elle parce que les vierges alors même si ça ne se voit pas même si ce ne sont pas des hyper sentimentales bien sûr ce ne sont pas des signes d'eau donc elles n'expriment pas les sentiments elles sont très mal à l'aise avec ça donc elles ont tendance à entrer leurs sentiments même si elles ne les expriment pas encore une fois ce sont des gens qui peuvent ne pas se faire avoir ce n'est pas le terme ce n'est pas se faire avoir ce sera plutôt les poissons qui sont comme ça mais qui vont encore une fois à la limite faire passer les autres avant elle c'est-à-dire que si elles doivent si elles doivent faire quelque chose de travail je vous donne un exemple si au travail il y a un travail à faire justement et qu'elles ont un collègue à qui elles tiennent ou avec qui elles travaillent bien qui leur demande de l'aide et bien même si elles sont en retard elles vont faire le travail pardon j'en bégaye elles vont aider l'autre le faire passer avant quitte à après et bien passer tant pis elles travailleront le soir elles travailleront la nuit elles dormiront moins ou elles se débrouilleront autrement pour faire leur propre travail aussi mais voilà d'abord les leurs et d'abord les autres et après elles donc là ce plutôt en verso va peut-être amener une réflexion là-dessus du style oui j'aide les autres mais bon attention il ne faut pas non plus que ça soit à mes dépens voilà il ne faut pas que ça soit contre-productif pour moi donc on élargit les relations verso mais on élargit à la limite dans la mesure où ça reste il faut que ça soit quelque chose qui me convienne aussi alors j'ai mis un peu de temps pour la vierge parce que ce n'était pas évident à expliquer enfin expliquer clairement allez on passe aux balances alors les balances c'est un petit peu même combat que les vierges c'est-à-dire qu'on va leur demander elles aussi d'avoir des relations plus équilibrées alors ce n'est pas que les balances sont dévouées alors si alors en service ce n'est pas exactement la même chose que les vierges c'est-à-dire que les balances elles en fait leur problème c'est qu'elles détestent le conflit alors tout sauf le conflit voilà s'il y a l'ombre d'un conflit qui passe elles vont tout faire pour l'éliminer et donc ça va passer par le fait justement de tant pis si la relation est déséquilibrée tant pis si les besoins de l'autre passent avant les miens parce que c'est ça une relation déséquilibrée une relation équilibrée mes besoins sont pris en compte les besoins de l'autre sont pris en compte à part égale et donc tout va bien il y a un respect finalement des besoins des uns et des autres et bien là avec les balances souvent c'est pas le cas c'est à dire suivant sur qui vous allez tomber et bien ça sera les besoins de l'autre qui vont passer avant non pas parce que comme les vierges vous êtes dévoués mais juste parce que vous ne supportez pas vous ne voulez pas qu'il y ait une histoire une dispute etc et vous voulez que tout soit calme tranquille donc là on va leur demander justement d'aller vers des relations plus équilibrées et ça va se passer par le fait de réfléchir à leurs relations est-ce que leurs relations sont équilibrées sont dans le respect mutuel et si ce n'est pas le cas je vous en parlais tout à l'heure et bien ce pouleton il peut amener des changements des transformations très importantes dans les relations alors ça peut être des relations comment dire ça peut se faire comme Uranus brusque mais Uranus c'est différent parce que Uranus il y a un avant après mais on peut revenir en arrière c'est-à-dire que avec Uranus il y a un changement une transformation mais on prend le compte et puis bon voilà on transforme mais il y a une possibilité de retour en arrière et Pluton non Pluton il y a un avant et il y a un après c'est comme ça alors ça sera de manière plus ou moins subie te subi te et subi e les deux vont mais il n'y aura pas de retour en arrière voilà c'est terminé c'est fini donc avoir alors je parle particulièrement là au balance parce que les balances on parle surtout du relationnel au niveau des associations des contrats etc donc avoir aussi dans la maison où passera où transitera Pluton pour vous mais à voir comment ça va se passer et si justement il y a une transformation drastique de vos relations quoi qu'il en soit sachez que si elles ne sont pas équilibrées à mon avis c'est fini c'est non c'est terminé il faut vraiment si vous voulez garder cette relation il faudra prendre en compte il faudra la faire évoluer vers le respect de l'un et de l'autre des uns et des autres alors balance on va passer au scorpion alors les scorpions ce sont des gens qui sont reconnus pour être assez méfiants alors assez méfiants c'est à dire que ce sont des gens qui ne vont pas être dans le partage alors des idées des infos des sentiments de tout ce que vous voulez alors certes ils expriment leurs sentiments certes ils sont passionnés parce que ce sont des signes d'eau mais ils ne partagent pas tout c'est à dire qu'ils gardent vraiment souvent leurs pensées et tout ça pour eux donc Pluton Verso c'est pas ça donc on partage on est dans le partage dans la communauté donc il se peut certainement qu'avec ce Pluton Verso on aille vers des relations plus basées sur la confiance c'est à dire plus basées sur le partage le partage des idées le partage de ce qu'on pense le partage de tout un tas de choses de ce qu'on ne fait pas pour justement aller vers des relations qui apportent une croissance un développement mutuel c'est à dire comment je pourrais dire ça vous savez les scorpions c'est souvent des signes qui peuvent vivre pas mal de transformations dans leur vie alors c'est pas forcément toujours tout qui change tout le temps ne prenez pas peur mais c'est vrai qu'ils peuvent vivre pas mal de transformations c'est peut-être ce qu'il leur est demandé justement dans leur mission de vie quelque part et là eh bien ce Pluton Verso peut leur demander à aller vers une transformation mutuelle c'est à dire ce serait un peu le défi pour eux de relever justement les défis mais ensemble alors avec que ce soit au travail que ce soit à la maison que ce soit où vous voulez de relever d'avoir un développement mutuel pour relever les défis ensemble pour s'élever ensemble pour évoluer ensemble donc on quitte ce côté très personnel très caché je ne dis pas pour aller vers plus d'ouverture alors ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter ou quoi que ce soit ou que les relations vont changer ce qui va se transformer avec les scorpions ce n'est pas forcément que les relations vont changer c'est la manière d'envisager les relations qui va changer donc on relève des défis on relève quand même des défis on est scorpion mais on le fait en groupe ou à deux ou au moins à plusieurs on passe au sagittaire alors sagittaire c'est un petit peu les aventuriers du Zodiac alors quand je dis aventurier tous les sagittaires ne sont pas des Indiana Jones ça y est je l'ai dit ils n'ont pas tous leur sac à dos pour partir mais que ce soit physiquement pour certains ou que ce soit dans la tête ce sont des aventuriers ils ont envie d'aller voir ailleurs d'apprendre de nouvelles choses alors c'est un petit peu comme les gémeaux qui est leur signe opposé mais pas pareil sinon ça ne serait pas leur signe opposé c'est à dire qu'ils vont vouloir aller voir d'autres choses mais le gémeaux ça va être comment je pourrais dire horizontalement il s'intéresse à plein de trucs alors que le sagittaire il va vouloir aller voir d'autres choses mais une ou deux choses plus loin c'est à dire c'est verticalement on s'intéresse vraiment à quelque chose pour après justement le partager l'enseigner etc bon donc là c'est pareil alors ça va mélanger plusieurs signes mais c'est pareil c'est un signe de feu aussi donc comme les béliers et comme les lions on leur demande d'être plus dans la collaboration parce qu'effectivement les sagittaires ils partagent leur connaissance ils partagent ce qu'ils ont appris mais dans un intérêt personnel ils y ont un intérêt personnel ils recherchent un intérêt personnel ils partagent leur idéal ce qui les intéresse à eux personnellement je vais le dire comme ça là on va plus être dans l'intérêt collectif encore une fois verso donc on va être dans un intérêt collectif donc ils vont toujours pareil ce sont des sagittaires donc on va partager on va peut-être enseigner quelque chose une expérience quelque chose qu'on a développé qu'on a creusé qu'on a appris mais dans un intérêt commun c'est-à-dire que je t'apporte quelque chose j'enseigne par exemple voilà ce sont des gens qui peuvent enseigner je t'apporte mes connaissances je t'apporte ce qui m'intéresse et en même temps toi tu m'apportes ce qui t'intéresse tu m'apportes tes connaissances qui vont certainement m'aider à approfondir les miennes ou à évoluer sur les miennes vous voyez il y a quand même cette notion de réciprocité de mutualité qui est typiquement verso et qui n'est pas forcément typiquement sagittaire d'ailleurs pas du tout sagittaire donc là c'est des gens si vous avez des sagittaires encore une fois qui enseignent d'une manière ou d'une autre alors on est sur une chaîne astrologique donc c'est une chaîne ésotérique donc je vais prendre un exemple ésotérique si vous avez des sagittaires qui font des soins par exemple qui enseignent une manière de faire des soins une manière de soigner les gens d'une manière ou d'une autre et bien il se peut qu'ils créent une communauté avec d'autres alors encore une fois ça peut se faire rapidement comme ça pour prendre un certain temps mais une communauté avec d'autres personnes qui eux enseignent d'autres choses d'une autre manière ou la même chose mais d'une autre manière pour finalement accéder à un groupe complet qui fasse évoluer le groupe on est toujours sur une relation avec des pères avec des gens qui ont les mêmes intérêts ça c'est toujours très verso des projets communs et chacun va amener sa pierre à l'édifice pour finalement faire évoluer le groupe on passe au verso bon ben là verso donc ça va amplifier les qualités verso les qualités de collaboration les qualités de comment je pourrais dire ah non qu'est-ce que je dis verso non on va y revenir après sinon je vais j'ai oublié le capricorne j'ai oublié le capricorne bon les pauvres capricorne bon alors c'est parce qu'ils ne se manifestent pas ils sont toujours isolés alors justement le capricorne bon c'est un signe qui n'est pas tellement dans la communauté donc qu'est-ce que pourrait lui demander ce pluton en verso et bien c'est d'élargir son côté relationnel alors on ne va pas être dans une communauté extrêmement on ne va pas s'investir dans des communautés extra larges parce qu'un capricorne ça reste un capricorne mais il pourrait être intéressé par le fait on va dire comment dire une approche relationnelle plus large par exemple de chercher à créer des réseaux c'est ça alors ça peut se faire aussi du point de vue personnel mais là on sera plus avec le capricorne vous savez c'est quelqu'un qui recherche le capricorne cherche à réaliser ses ambitions tout va dépendre de quelles sont ses ambitions bien sûr mais dans le cadre de ses ambitions quelles qu'elles soient à se créer un réseau on va dire de gens compétents donc de pairs de gens qui ont les mêmes des capacités les mêmes capacités que lui pour justement arriver à réaliser encore mieux les ambitions alors généralement ce n'est pas le cas du capricorne le capricorne il va travailler seul dans son coin alors il va travailler beaucoup il va travailler longtemps il va mettre beaucoup d'efforts enfin tout ce que vous savez sur le capricorne mais il va travailler seul il va avoir besoin de son sourcelle ce n'est pas quelqu'un qui travaille en groupe et là ce plutôt en verso justement pourrait le faire évoluer vers comment je pourrais dire justement de travail de groupe alors encore une fois ce ne sera pas forcément un groupe très important ça peut être quelques personnes mais le fait de travailler en groupe va lui permettre de mieux réaliser ses ambitions enfin c'est ce qui va lui apparaître c'est comme c'est pour ça qu'il va le faire parce que c'est ce que va lui conseiller lui demander l'obliger c'est-à-dire un décapricorne ce plutôt en verso de pouvoir il va pouvoir réaliser ses ambitions mais beaucoup mieux peut-être aller plus loin ou de plus grandes ambitions grâce justement à ce groupe de père alors cette fois-ci on passe vraiment à plutôt en verso donc comme je vous ai dit plutôt en verso c'est plutôt en verso en verso donc on développe exactement les relations donc davantage communauté davantage de collaboration davantage de mise en commun donc là on a vraiment des versos qui pourraient considérer leur vie et trouver un intérêt important dans un engagement plus collectif alors plus collectif c'est-à-dire avec des gens qui partagent leur valeur pour sur un projet qui qui comment je pourrais dire ça je ne vais pas pouvoir le dire différemment de ce que je l'ai déjà dit donc je suis désolée je fais une redite mais sur des projets qui aident les autres en général qui soient aidants pour un groupe par exemple si vous faites si vous êtes verso et vous avez un projet de réalisation réalisé qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple pour un verso créatif de créer si vous êtes sur une chaîne YouTube alors tiens je reprends l'exemple de la chaîne YouTube du Gémeaux voilà si vous êtes un verso vous avez aussi votre chaîne YouTube et que vous avez une communauté et bien avec ce plutôt en verso vous pourriez tenter d'élargir cette communauté c'est-à-dire que non plus ce n'est pas vous qui proposez des choses c'est constamment un petit peu descendant alors pour le Gémeaux je disais tout à l'heure qu'il va avoir une audience plus large c'est-à-dire plus de gens qui vont l'écouter pour le verso je dirais qu'il va y avoir un côté collaboratif c'est peut-être que cette chaîne va évoluer avec plus de personnes qui vont participer à la chaîne qui vont la faire vivre et qui vont partager ensemble et peut-être que cette chaîne est appelée et que cette chaîne sera alors pas la mienne pas forcément mais la chaîne dont je parle sera appelée à prendre une ouverture plus collaborative avec plus de gens qui participent parce que justement ça aura une ampleur plus large et surtout ça aidera beaucoup plus les autres il y a vraiment cet ensemble donc là je reprends un petit peu ce que j'ai dit sur tout le monde puisqu'on se retrouve avec Pluton en verso et on termine avec le Pluton en poisson alors les poissons ce qu'on connait sur le poisson ce sont des gens très dans les sentiments dans les sensations dans les ressentis ce sont des gens très intuitifs et ça leur permet justement de comprendre les autres alors encore une fois on dit toujours que les poissons ils comprennent mais pas avec la tête pas avec le mental ils comprennent les autres ils ressentent les autres c'est à dire que comment je pourrais dire ça c'est vrai que je trouve un exemple mais aujourd'hui je suis ma créativité est un petit peu en baisse je suis du mal à trouver des exemples mais bon c'est pas grave voilà ils aident les autres ils ont tendance à les comprendre comme ça juste avec leur sens quoi voilà et la difficulté des poissons on va dire c'est qu'ils sont très influencés parce que justement ils perçoivent c'est un petit peu des éponges émotionnelles donc ils perçoivent tellement les autres qu'ils vont être influencés par les autres alors ça peut être bien de percevoir les autres mais souvent et bien c'est à leur dépend à leur détriment je dirais donc là on a bien compris que ce que je vais dire ça va être un petit peu comme les balances et un petit peu comme les vierges c'est à dire qu'on va leur demander d'avoir plus de distance ce Pluton envers le poisson c'est un signe d'air le poisson c'est un signe d'air je raconte n'importe quoi le poisson est un signe d'eau comme le cancer donc là ce verso va leur permettre de mettre de la distance un petit peu de prendre plus de recul par rapport justement à leur relation à leur sentiment rechercher des relations plus équilibrées alors bien sûr on est dans l'aide bien sûr on est dans la compassion alors le poisson c'est quelqu'un qui est dans l'aide communautaire c'est à dire nous sommes un tout je le dis toujours pour le poisson c'est à dire qu'il aime tout le monde mais là nous sommes un tout mais attention il ne faut pas que les autres qui font partie du tout marchent trop sur les pieds parce que sinon ça ne va plus aller donc voilà je m'investis je fais partie du groupe mais je vais être capable de prendre du recul sur mes émotions sur ce que je ressens mieux comprendre enfin mieux comprendre cette fois-ci mieux percevoir finalement les autres est-ce que je me fais avoir est-ce que je ne me fais pas avoir est-ce que c'est bien pour moi est-ce que ce n'est pas bien pour moi et justement ce plus temps en verso va peut-être permettre de faire le tri entre ce qui est bon ce qui n'est pas bon éviter de tomber dans les défauts un petit peu comme la balance pourtant la balance c'est un signe d'air ce n'est pas un signe d'eau mais on est un peu dans le même principe c'est-à-dire de si ça ne va pas et bien tant pis voilà on passe à autre chose ce que les poissons ne sont pas forcément capables de faire alors voilà les amis ce que je voulais vous dire sur les relations des signes comment les relations de chaque signe le relationnel de chaque signe que ce soit personnel, professionnel amical ou tout ce que vous voulez va évoluer avec ce passage en verso alors encore une fois vous pouvez déjà avoir pu le ressentir un tout petit peu mais alors vraiment un tout petit peu quand Pluton est passé le micro passage qu'il a fait en 2023 après on verra si ça se fait à partir de 2024 ou 2025 ou beaucoup plus tard quoi qu'il en soit il y aura une évolution de vos relations tous ceux qui ont qui qui ont des relations actuellement qui ne les satisfont pas vous savez à peu près vers quoi vous devez aller maintenant et comment ça risque de se passer avec Pluton verso alors encore une fois les transits des planètes ça c'est important je ne l'ai pas dit au début alors je le dis maintenant tant pis pour ceux qui ont zappé avant les transits des planètes changent les choses à partir du moment où ça ne vous convient pas où ça doit évoluer bien évidemment si vos relations vous êtes parfaitement heureux parfaitement épanouis dans vos relations mais dans le sens où elles correspondent à ce que à vous à votre vie à ce que vous devriez être alors ça peut être que mieux peut-être mais ça ne va pas changer les choses si ça ne va pas alors là c'est là que ça va évidemment évoluer donc je vous invite à réécouter cette vidéo au fur et à mesure des années au fur et à mesure voir et surtout quand ça ne va pas voir comment ça peut aligner pour vous et puis sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vidéo